Rappelez-vous, le mardi 27 février 2018, Bob Hager, président de The Walt Disney Company, est arrivé par son jet privé en France pour annoncer plus de 2 milliards d'euros de projet, un projet d'extension des Walt Disney Studios. Et nous allons utiliser cette investissement pour construire 3 grandes landes à Disneyland, une pour Frozen, une pour Star Wars et une pour Marvel. Salut Victor ! Salut le live ! Est-ce qu'on peut lâcher un ? Oh my god ! Attends, 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 le pire, tu sais comment je l'ai su ? C'est que j'ai tapé « Distinct Paris » sur YouTube, tu sais, pour y aller dans la vidéo, enfin voilà, tu vois. Et là je vois, annonce, je sais pas quoi, je vois un truc avec fanart, je sais pas comment on a fanart et tout, et j'ai oublié dessus. Et je vois le 27 et j'ai oublié, on est quand, on est le 27 ? Eh, je lui ai tapé « Distinct Paris » sur Internet et je vois l'annonce, etc. Et j'étais en mode « Non, mais franchement, franchement... » Et en plus, tu sais, le confirme de partout ! Mais c'est génial, je sais pas ce que t'en penses, Victor ! Moi, franchement, je pensais pas qu'on aurait ça, en fait. Je m'attendais pas à ça, en fait. Franchement, je pensais pas qu'on aurait... Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a maintenant quasiment deux ans, jour pour jour, Bob Hager, président de The Walt Disney Company, est venu carrément à l'Elysée pour annoncer un projet de plus de 2 milliards d'euros. Et il y a dans quelques jours, tout simplement, on en sait davantage sur le land Frozen. Vous le savez, évidemment, d'ici 2025, 3 nouveaux lands vont arriver. Le premier, ça sera forcément Marvel Campus qui devrait arriver pour 2021. Le deuxième, il s'agit forcément de Frozen Land. Et puis le troisième, évidemment, la zone Star Wars. Et donc, il y a quelques jours, le 5 février 2020, le permis de construire est tombé. Et forcément, qui dit permis de construire dit photo, voilà, etc. Évidemment, toutes les photos que vous allez voir là, ce sont des LP reports qui, tout simplement, allaient les prendre, tout simplement. Et donc, on en sait quand même davantage. On en sait quand même pas mal de choses sur ce nouveau land. Ça promet. Franchement, je ne veux pas vous mentir. Ça promet. Ça va être cool, quoi. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir un land Frozen. Du moins, ça va arriver prochainement. Parce qu'il y a aussi Hong Kong et Disneyland. Ils sont en cours de construction, tout simplement, de leur land. Forcément, à cause du virus, du coronavirus, la construction du land est suspendue. Donc, jusqu'à ce que certainement, que le parc réouvre. Ça ne va pas avoir un bon bout de temps. Donc déjà, il va y avoir pas mal de temps de retard pour leurs travaux. Mais en plus de ça, voilà, je vais faire un petit comparatif, etc. Clairement, leur land sera quand même bien plus petit que le nôtre. Le nôtre promet d'être plus grand, d'être peut-être plus abouti que le leur. Donc, à quoi va ressembler ? Déjà, on pouvait le voir avec le plan, on va dire, original. Et on voyait les trois nouveaux landes. On pouvait voir qu'il y avait déjà le village de Randall. Et du coup, c'est le cas. Voilà, c'est clairement le cas. Là, c'est clairement confirmé avec les documents. On va pouvoir retrouver une attraction qui promet d'être qualitative. Alors, on ne sait pas trop à quoi encore on va avoir à faire. Mais ça promet. Personnellement, vu la gueule du bâtiment, je ne doute pas. Je ne préfère pas douter. Parce que je pense que, clairement, ça va être une bâtiment. Une des attractions les plus folles de ce plan d'extension. Évidemment, on devrait retrouver, j'espère et je crois les doigts, qu'on va avoir les nouveaux animatronics comme style la nouvelle attraction qui va arriver prochainement à Tokyo Disneyland. Mais voilà. Parce que franchement, ces animatronics, c'est un bordel quoi. Il faut qu'on en ait quoi. On n'en a pas quoi. C'est un peu triste quoi. Mais bon, je suis sûr qu'on en aura. Enfin, pour moi, ça me paraît bien cohérent. C'est la nouvelle génération. On aura des animatronics de ouf. J'espère, enfin. Deuxième chose, évidemment, qu'on va pouvoir retrouver dans ce land, évidemment. C'est un point rencontre, oui. Un point rencontre qui va se faire dans le château. On ne sera pas vraiment dans le château parce que le château va se servir uniquement de décors. Mais voilà. Ils vont nous faire croire qu'on est dans le château, etc. Et ça aussi, ça promet. Vu la gueule du bâtiment aussi, ça ne sera pas Pavilion des Princesses déjà. Parce que ça a l'air d'être très, très grand. Donc, j'imagine, voilà. Enfin, j'imagine que ça va être un peu comme si Mickey Mouse, peut-être. Peut-être un point rencontre, du moins, qui sera plus abouti qu'à l'époque où il y avait Elsa et Anna. Or, Pavilion des Princesses, rappelez-vous. Cette magnifique époque. Non, là, du coup, il y aura carrément un endroit qui va être dédié uniquement à ça. C'est un gros, ça va être un gros, gros espace pour ce point rencontre. Donc, j'imagine que ça va être super bien foutu, je l'espère. Vu la gueule du bâtiment, là aussi, encore une fois, c'est plutôt grand. Donc, là aussi, je ne me fais pas trop, trop toussier, honnêtement. Et puis, évidemment, on va pouvoir retrouver aussi un restaurant. Alors là, le restaurant, c'est un petit peu, comment dire, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va être. Mais là, cette dame reine d'aînés, je mets, voilà, on n'en sait pas plus pour moi sur le restaurant. J'imagine qu'on va en savoir plus dans les prochains mois. Mais du moins, voilà, tout simplement. Donc, il y aura un restaurant avec l'attraction et, évidemment, une point rencontre. Alors, d'un point de vue personnel, je préfère avoir des petits lands. Parce que, oui, il y en a pas mal qui reprochent le fait que ce soit des « petits lands » entre guillemets. Parce que, bon, il ne faut pas non plus exagérer. Ça ne va pas être petit non plus. Je préfère avoir peut-être des plus petits lands, mais avec, comment dire, un niveau de détail de ouf qu'avoir des gros lands. Et au final, ce n'est pas ouf, quoi. Tu vois, donc les plus petits lands, j'ai envie de dire, ça peut être plus qualitatif que des gros lands. Même chose qui est qu'une attraction. Sincèrement, personnellement, je m'en fiche. Je préfère largement que l'attraction soit qualitative qu'avoir deux attractions, mais deux attractions pas ouf, quoi. Parce que, oui, il y en a forcément pas mal qui reprochent aussi à ce plan d'extension d'être petit, d'être, je ne sais pas quoi, d'être, oh là là. Quand ça commence un petit peu à me taper sur le système, tout ça. Moi, maintenant, honnêtement, je ne réponds plus au rageux parce que ça m'énerve, parce que ça sur Twitter, etc. Je ne réponds plus trop au rageux parce que ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve, je veux dire, que parce que c'est Disneyland Paris, soit disant parce que c'est Disneyland Paris, on ne peut pas avoir un plan d'extension de ouf. On ne peut pas avoir ceci, on ne peut pas avoir cela. Oui, Disneyland Paris a connu une époque terrible. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, franchement, je pense que ce plan d'extension va promis quelque chose de ouf. Ça va être le renouveau un peu de la destination. Et là, clairement, on est en plein dedans. Et je pense que Disneyland Paris nous promet des choses de ouf. Ouais, parce qu'il y a aussi certains qui critiquent le fait qu'il y ait de la verdure. C'est plutôt bien, en fait, qu'il y ait de la verdure. Parce que critiquer la pelouse... Parce qu'il y en a aussi qui critiquent le fait qu'il y ait de la pelouse. Ouais, non, mais ce n'est pas une vanne. Il y en a qui critiquent là-dessus, mais de la pelouse parce qu'ils ne savent pas quoi mettre. J'ai envie de te dire, d'un point de vue critique, ce n'est pas ouf, quoi. Et puis, c'est cool de retrouver de la verdure parce que, bon, on ne va pas se mentir, au studio, la verdure... Actuellement, ce n'est pas trop ça. Donc, ça va être cool et ça va permettre un peu, comment dire, d'avoir des coins un peu de détente. Et c'est ce qui manque clairement au studio. Donc, moi, je suis largement pour les coins de verdure. Des coins où tu peux te détendre, où tu peux t'amuser et tout. Enfin, des fois, il y a certains, je trouve, qui critiquent. Pour critiquer, ça n'a pas de sens. Comme le fait qu'il y a certains aussi qui expliquent sur Twitter que c'est le minimum syndical. Ben, je ne suis pas du tout d'accord. Le minimum syndical, s'ils auraient... Croix Mox, ils auraient voulu faire le minimum. Ils auraient pondu 2-3 attractions avec un minimum, mais vraiment le strict minimum de déco. Ça aurait passé crème, hein, s'ils auraient voulu. S'ils font ça, c'est que quand même, ils misent un minimum sur la Disneyland Paris. Personnellement, j'y crois énormément. Et je suis sûr que ça va être un truc de ouf. Puis, bien entendu, dans le Land, vous allez pouvoir retrouver la fameuse montagne qui va mesurer aux alentours de 36 mètres de haut. Ce qui est énorme, car bon, c'est énorme, c'est énorme. Et dites-vous que quand le Land ouvrira et qu'il y aura tout d'ouvert, le lac, etc. Enfin, ça va être oufissime. Imaginez les chauds nocturnes, etc. Sur le lac et tout. Ça va être oufissime. Je ne comprends pas la critique, forcément. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un peu ce côté français. Toujours pas content, toujours pas... Voilà. Ce n'est pas aussi bien. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas cela. Moi, ça me fatigue, honnêtement. On ne peut pas rester positif deux minutes et se dire que ce plan d'extension va être ouf et que ce Land va être dingue. Donc, vraiment, je pense que Disneyland Paris a un potentiel de fou. Et je pense que ce plan d'extension va être extraordinaire, honnêtement. De toute façon, on va découvrir la dernière prochaine, notamment avec l'ouverture de Marvel Campus. Puis, regardez-moi quand même ce plan d'extension. Regardez-moi ce Land d'un point de vue décor. C'est oufissime. Enfin, je trouve ça ouf alors que je ne suis même pas fan de Frozen. C'est-à-dire que Frozen, devant le 1, je me suis endormi. Le 2, je ne l'ai même pas encore vu. Donc, voilà, quoi. Moi, je suis ouf. J'essaye d'être plutôt objectif. Je pense vraiment que Disneyland Paris est devenu un peu la priorité. Et je pense que clairement, là, honnêtement, ça ne rigole plus. Je pense clairement qu'on va avoir de la qualité et c'est sûr et certain. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que je suis sûr, les gens qui critiquent la mort, qui disent que c'est nul, petit, je ne sais quoi, qui critiquent la pelouse, je ne sais pas quoi, là, je suis sûr que ce sont les premiers à rester 24h devant l'ingré avant l'ouverture du Land. C'est sûr et certain, clairement. Bref, personnellement, je suis super content. J'ai hâte de découvrir ça. J'ai hâte d'en savoir plus aussi sur le Land Star Wars, évidemment. Il devrait arriver aussi prochainement. Mais je pense aussi qu'on va en savoir plus dans les mois à venir concernant ce Land Frozen. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on en sait plus sur le Land Frozen que sur l'attraction 4866, qui est censé ouvrir cet été. C'est plutôt drôle, quand même. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez un avis négatif, n'hésitez pas à le dire, évidemment. Mais voilà, moi, évidemment, j'ai un avis. Quand il y a un truc qui ne me plaît pas, je le dis. Moi, ça m'énerve de voir toujours les gens gueuler pour un rien. Enfin, voilà, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être négatif, négatif, négatif. Parce qu'au bout d'un moment, t'es pas fan de Disney. T'es juste chiant, quoi. Voilà. C'est mon coup de gueule du jour. Bon, en tout cas, voilà, évidemment. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à réagir et à me dire si vous êtes pour... Enfin, si ça vous donne envie ou non, évidemment. Puis, évidemment, si tu viens de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à t'abonner. N'hésitez pas, évidemment, à lâcher un gros pouce bleu. A commenter. Bon, ça, je viens de le dire, évidemment. Et à activer la cloche parce que la cloche, c'est very important. Et en tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. A bientôt. Ciao.